Aujourd'hui dans votre multiplex, les productions bon sont fiers de vous présenter, humblement, leur dernier film, Bobobo, sa véritable histoire. Tout a commencé le jour où Shioikiba a rencontré un tubeur nommé Shinobitod. Hé, mais c'est Shinobitod, tu t'es reconnu, c'est toi. Oh, mais oui, c'est moi, je vais te donner un jibonnes raisons à faire pour ta chaîne. Hé, 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 gagarue, méchile, hé, 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 gagarue. Oui, vas-y, je t'en prie, tu vas pouvoir contribuer à la chaîne un peu. Fais-moi sur Bobobo Bobo 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 ! Et Yominado, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va s'attaquer à Bobobo Bobo 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 Bobo. Et je ne sais jamais comment arrêter. Comme vous l'aurez compris, en fait, c'est l'idée de Shinobitod, un tipeur. Je vous explique pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui seraient absents durant les dernières vidéos. En fait, on a un lien Tipeee qui vous permet en fait à vous, chers abonnés ou non abonnés d'ailleurs, de contribuer à la chaîne en fait en nous donnant des dons. Donc ça peut aller de 1€ à l'infini. Vous donnez ce que vous voulez, vous donnez ce que vous pouvez surtout. Donc la Shinobiton a donné un don de 10€, ce qui lui permet en fait de m'imposer un 10 bonnes raisons à faire sur le manga de son choix. Et là en l'occurrence c'était Bobo 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 Bobo. Donc je vais un peu déroguer à la règle parce que Bobo Bobo fait un 10 bonnes raisons sachant qu'il n'y a pas vraiment des 10 bonnes raisons à vous donner. Je vais vous faire une présentation du manga, enfin du moins j'espère en faire une bonne. C'est parti ! L'histoire commence en l'an 3001.5. La terre entière est alors contrôlée par le magnifique empire chauve qui peut, Le tsar Bolasero, quatrième du nom, a déclaré la guerre aux cheveux. Ce fervant ennemi du poil a décrété que tous les hommes, femmes et enfants devaient désormais avoir le crâne rasé et ceci dans l'unique but de faire l'étalage de son pouvoir. Mais tout n'est pas perdu. Un grand gaillard ultra cool avec un nom super chiant va mener la révolte. Voilà, c'est à peu près tout pour le scénario et il n'évoluera pas ou très peu pendant tout le cours du manga. Le scénario est en réalité un simple prétexte à l'humour et à la parodie. L'humour qui est d'ailleurs le point fort du manga. En effet, à chaque épisode, nous avons le droit à des dizaines de gags tout aussi loufoques les uns que les autres. Les gags sont parfois débiles, mais la débilité est assumée. Cependant, les gags sont parfois beaucoup trop japonais pour être appréciés par nous les occidentaux ou bien quelques fois sont trop tirés par les cheveux à tel point qu'on n'arrive plus à suivre et comprendre le déroulement de l'épisode. On retrouve aussi plusieurs allusions et parodie d'autres mangas comme Naruto, Okuto no Ken, Captain Tsubasa, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh et plein d'autres. Passons maintenant aux personnages. Tout d'abord, Bobobo. C'est le héros de l'histoire. Il a un look assez funky. Il est le manieur d'un art martial ancestral, un peu comme Kenshiro. Il utilise le Hanage Shinkiel, l'art de combattre avec ses poils de nez. Il utilise ses poils de nez pour combattre les ennemis avec des attaques toutes surprenantes les unes que les autres. Bobobo cache aussi de nombreux personnages dans sa coupe afro comme des canards, des épiciers, des ruts shonen et plein d'autres. Son but principal dans le manga est de protéger Beauty, une petite fille qu'il sauve des mains des tondeurs flingueurs au début du manga. Scène qui rappellera encore une fois le sauvetage de Lin par Kenshiro. Il la sauve de ses agresseurs en utilisant ses poils de nez comme arme. Comme tout bon héros de shonen, Bobobo n'hésite pas à user de la force pour sauver ses camarades. Nous passons maintenant à Beauty. Beauty est le seul personnage normal entre guillemets du manga. C'est l'élément qui permet au manga de garder les pieds sur terre. Elle a des réactions assez normales et humaines lors des situations loufoques. Elle se laisse rarement entraîner par la débilité des personnages et des situations. Elle essaie de calmer Bobobo et de le raisonner. Depuis qu'elle a été sauvée par Bobobo, elle le suit dans toutes ses aventures. Don Pachi Personnage complètement loufoque et débile. Il n'est même pas humain. Il représente bien l'ambiance du manga. Il ressemble à un hérisson ou bien un soleil. On ne sait pas trop. Il rencontre Bobobo la première fois lors d'un duel de tripes. Ayant perdu son duel, il décide de suivre Bobobo pour pouvoir devenir plus fort dans ses délires. Ce personnage n'est complètement pas sérieux. Il y a une multitude d'autres personnages haut en couleur et complètement dingue à chaque épisode. Et ça me prendrait des millions d'années pour tous vous les présenter. En résumé, si vous cherchez un manga sans prise de tête et que vous voulez vous taper des barres et de rire, Bobobo est le manga parfait. Même s'il y a une forte dose, le manga pourrait vous faire mal à la tête et par moments vous mettre mal à l'aise. Voilà, maintenant j'en ai terminé avec ma présentation. Le but étant ici de ne pas vous donner envie, mais de vous présenter en globalité le manga. De mon ressenti personnel, si je pourrais faire une critique du manga, ça serait que moi, personnellement, ce n'est pas trop mon délire. J'essaie d'être le plus objectif possible dans la présentation. Soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je fais ceci. Mais on m'a demandé de faire une dix bonnes raisons. Et je n'ai pas trouvé dix bonnes raisons de vous faire lire ou regarder l'anime Bobobo. Donc je vous en ai fait une présentation, j'espère que vous avez aimé. Donnez-moi des conseils, si vous voulez que je vous refasse des présentations de manga, si vous avez bien aimé le concept, vous pouvez le dire. Si vous avez regardé l'anime ou le manga, vous l'avez lu de Bobobo, vous pouvez laisser un commentaire. Vous disons ce que vous avez appris dessus, si vous avez kiffé, si vous n'avez pas aimé, etc. Si j'ai bien présenté, si j'ai bien été... Enfin voilà, si j'ai été correct. En tout cas, je voudrais laisser un remerciement à Shinobi Todd, qui nous a laissé un tip. Je voudrais aussi remercier tous les tipeurs. Donc Itachi So, Black Pigeon, Le Chat Japonais, Andy du 72, Todd's, Giovanni aussi. Donc voilà, je vous remercie et pour continuer, surtout, c'est important. On a plein de projets à faire, on veut juste acheter une caméra, les gars. On ne veut pas partir avec l'argent, la mettre dans un compte en Suisse. Donc en tout cas, je vous remercie. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas, donnez des dons, donnez ce que vous pouvez, donnez ce que vous voulez. A la prochaine, ciao !